Masechet moed katan daf yud gimel A condition qu'il n'ait pas la cavana de prévoir à l'avance de faire ce travail pendant la fête en se disant j'ai le temps pendant la moed d'enlever le là, je le ferai pendant la moed. S'il l'a fait il pourra pas en profiter puisqu'on a dit il n'a pas le droit d'en profiter mais il perdra donc il faut pas qu'il prévoit à l'avance de laisser tremper le lin dans l'eau jusqu'à le milieu de la fête jusqu'à la moed pour l'enlever pendant la moed. S'il a pas eu de l'enlever avant la fête alors on lui permet de l'enlever pendant la fête mais s'il le prévoit à l'ekhatrila de laisser tremper alors là on le punit par ce knas et on lui interdit de profiter de ce travail. Alors l'agmara nous demande S'il a prévu de faire donc ce travail pendant la moed exprès, c'est pas qu'il a essayé de le faire avant la fête et qu'il n'a pas eu le temps, il a prévu à l'avance de faire tremper le lin jusqu'à la moed. Donc puisqu'il en est mort, il n'y a plus de problème pour lui par rapport au knas d'en profiter mais est-ce que ces enfants sont aussi liés par cette interdiction qu'il y avait chez le père de profiter de ce lin, de ce travail même qu'eux, c'est pas eux qui ont travaillé pendant la moed ou pas ? Alors l'agmara va essayer de comparer Si tu voudrais dire, comparer au cas de Lorsqu'un Kohen a reçu un bechor, alors il a la midza d'aller le faire la shrita dans la Hazara et de le manger à Yerushalayim. Maintenant, s'il veut en profiter sur place, il n'a pas le droit. Alors, si jamais le bechor, l'animal bechor a un défaut, alors là puisqu'on n'a plus besoin de le sacrifier sur le misbert, le Kohen peut directement en profiter sur place et n'a pas besoin de le monter à Yerushalayim. Maintenant, si le Kohen a fait exprès de provoquer un défaut chez l'animal, chez le bechor qu'il a reçu, il lui a coupé un petit peu de l'oreille de l'animal, donc ça lui a fait un moum. Alors, du fait qu'il a fait exprès, on a pénalisé ses enfants, c'est-à-dire même si ce Kohen est mort après, même ses enfants ne pourront pas profiter de ce bechor. Puisque le père a fait exprès de lui faire un défaut pour éviter de monter à Yerushalayim pour le sacrifier. Donc, même ses enfants ne pourront pas en profiter. Alors, l'agmar nous dit, si tu voudrais me comparer à ce cas, alors moi je te réponds, Je me dis, non, pourquoi les enfants ont été pénalisés et que c'est vraiment Khamur ? Parce que le père, le Kohen, lorsqu'il a fait un défaut, il a fait un Isoum Minatora en provoquant un défaut chez l'animal. Mais quelqu'un qui veut juste lever son lin de l'eau pendant Kholam Oed, ben maximum, il est en train de faire une melacha d'Erabanan. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous qu'on avait permis, pendant Kholam Oed, de faire toute melacha pour éviter une perte. Or, ici, s'il laisse le lin dans l'eau, c'est vrai qu'il aurait dû le faire avant la fête. Et c'est vrai qu'il a prévu de le faire pendant la fête. Mais si maintenant tu le pénalises, d'accord, tu lui dis qu'il n'a pas le droit d'en profiter, alors si jamais il le laissait dans l'eau, il le perdrait. Donc ça veut dire que cette melacha d'enlever le lin de l'eau pendant Kholam Oed, c'est juste pour éviter une perte. Maintenant, est-ce que s'il le fait, il pourrait en profiter ou pas ? Moi, je te dis que oui, il devrait pouvoir en profiter. Parce que ce n'est pas une melacha, minatora, comme de carrément couper une oreille à un animal pour le rendre avec un défaut. Alors peut-être que dans ce cas, on ne va pas pousser le knas aussi loin de pénaliser les enfants. Maintenant, cette personne est morte. Donc tu pourrais très bien penser que du fait que ces enfants, ce ne sont même pas eux qui ont laissé exprès le lin trempé, ça n'a rien à voir au fils du Kohen qu'on pénalise parce que son père a fait un transgressin et son minatora. Maintenant, il y a un autre cas. Si tu voudrais comparer, répondre à ta question par rapport à un autre cas, qui est Si quelqu'un a vendu son Donc il avait un esclave goye, il a vendu un goye. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de vendre un goye. Pourquoi ? C'est-à-dire que si jamais on l'a vendu à un goye, et bien, si le goye en Suisse, il se sauve de ce goye, et que le Yisraël qu'il a vendu le retrouve, il n'a pas le droit de revenir le faire travailler chez lui. Et on a fait un knat aussi, qu'il faut qu'il le rachète du goye. D'accord ? Il lui a vendu 100 000 dollars ce ce hévède. Il faut qu'il rachète au goye 100 000 dollars le hévède. Et ensuite, lorsque le hévède revient chez lui, il doit le libérer. Rien que parce qu'il a transgressé l'interdit de vendre son hévède kenahani à un goye. Et pourquoi on n'a pas le droit d'arrêter un hévède kenahani ? Alors, en fait, dans le Gittin, Rachid explique là-bas que puisque même un hévède kenahani, lorsqu'on achète un hévède kenahani, on doit lui faire la milah, et on doit le tremper au mikveh en tant qu'un hévède, il a l'obligation de respecter les mitzvot comme les femmes. C'est-à-dire pas les mitzvot qui sont liés avec le temps, mais ce hévède kenahani prend sur lui des obligations de respecter les mitzvot, certaines mitzvot. En tout cas, donc, quand il le vend au goye, il ne peut plus. Il émet vattel, il l'annule de ses mitzvot, puisque le goye ne va pas tenir compte de ses obligations de respecter certaines mitzvot. Il est goye, il est goye, il le prend comme un hévède kenahani. Donc, voilà, ce n'est pas une sorte de conversion, c'est certaines choses qu'il doit faire en tant qu'hévède kenahani parce qu'il travaille chez un juif. Mais en plus de ça, on lui fait la milah, et on le trempe au mikveh en tant qu'hévède. Donc, c'est pour ça qu'on a pénalisé le vendeur qu'il doit non seulement le racheter, et en plus de ça, il ne pourra plus l'utiliser en tant qu'hévède, il ne devra le libérer. Alors, si tu voudrais me comparer ça, s'il a vendu son hévède à un goye et il est mort, kan sou beno akharab, même dans ce cas, on a pénalisé les enfants, c'est-à-dire que les enfants devront racheter son hévède et devront le libérer, alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Alors, je vais te dire, non, ne compare pas à ce dîn, ne me dis pas par rapport à ce dîn que même quelqu'un qui va faire exprès de laisser son lin tremper pendant Khol Amoed et qu'il meurt, ses enfants ne pourront pas en profiter. Pourquoi ? Là-bas, quand un juif, il vend son hévède à un goye, tous les jours, il lui enlève la possibilité d'accomplir des hévède. Donc, c'est pour ça que là-bas, on a été très loin, les haramés ont été très loin pour pénaliser même ses enfants. Ici, lorsque quelqu'un fait exprès de laisser son travail pendant Khol Amoed, laisser le lin tremper pour l'enlever pendant Khol Amoed, quel est le dîn de son fils par rapport à ce travail ? Est-ce que Gavra, Kanis Rabbanan, est-ce que quelqu'un qui a pensé exprès à faire un travail pendant Khol Amoed, on va le pénaliser, les haramés vont le pénaliser, Véhalete, voici que la personne qui a fait ce travail, il est mort, son fils, il n'a rien fait. Donc, son fils devrait pouvoir profiter de ce travail. Odilma, Mamona Kanis Rabbanan, Véhalete, Ou alors, peut-être on va se dire que non, qu'est-ce qui a été pénalisé ici ? Ce n'est pas la personne, c'est l'objet lui-même qui a été pénalisé de pouvoir permettre à son propriétaire de tirer un profit. Or, l'objet est toujours là, le lin qui a été retiré de l'eau pendant Khol Amoed, il est toujours là. Donc, même si Gavra, l'ité, même si le père n'est plus là, l'objet en tout cas est là, donc le fils devrait aussi être pénalisé. C'est ça le safek ici. Amar les tenitouins. Alors, maintenant, Rabbi Izzera, il répond à Rabbi Irmiya, il lui dit, voilà, on a une Mishnah dans Maseret Shveit, Perekdalet Mishnah Bet, qui nous répond à ta question. Elle nous dit comme ça, la Mishnah. Sadeh, un champ, Shénit Kavtsa, Bachveit. Ça veut dire qu'on a enlevé toutes les ronces de ce champ pendant l'année de Shemitah. Même qu'on n'a pas le droit de travailler la terre, malgré tout, Tizara, Lemotsa, et Shemitah Bet, on aura le droit directement de semer ce champ à la sortie de la Shemitah, c'est-à-dire à la huitième année. Même que donc, il tire profit finalement des ronces qu'il a enlevées pendant la Shemitah, puisque sinon, ils auraient dû les enlever pendant la huitième année. Alors que là, il va directement pouvoir semer. Maintenant, Nitaïva, Nitaïva, ça veut dire si on a mis de l'engrais, donc il a amené de l'engrais qui était sur des charrettes, et il a enlevé des charrettes et il a posé sur le sol. Oni Daïra, Nidaïra, ça veut dire il a carrément envoyé des béhémotes qui ont brouté, c'est-à-dire qui ont été faire leurs excréments là-bas, donc c'est pas en amenant par les charrettes, mais en tout cas, il a mis de l'engrais. L'autre, il a rend les mots de saïchevites. On n'aura pas le droit de semer directement sur ce champ à la huitième année, parce que Chachamim lui ont fait un knas, que malgré le fait que ce sont des mélachotes midrabananes, parce qu'il a fait quoi ? Il n'a pas directement planté ou labouré ou quelque chose de... Il a juste fait quelque chose qui évite du travail pendant la huitième année. Il a enlevé les ronces ou il a amené du fumier. Et bien, malgré tout, Chachamim l'ont pénalisé. C'est-à-dire que le champ pour l'ont pénalisé ? Voilà. Alors, ça veut dire qu'il ne pourra pas semer là-bas pendant la huitième année. Il a semé, là, non ? Là, il n'a pas semé. Là, il a juste... Non, mais la huitième année, là. Voilà. Alors, s'il a enlevé les ronces, là, il peut semer pendant la huitième année. S'il a carrément amené de l'engrais, là, il ne pourra pas semer pendant la huitième année. Ça, c'est le Tanakama. Vama Rabi Yusibar Hanina Rabi Yusibar Hanina nous dit sur cette Mishnah Naktinam donc, ça veut dire on a fixé ça veut dire nos maîtres ont fixé Hétivar Vamet Beno Zor'a Si la personne a rendu meilleur son champ pendant la septième année et il est mort, son fils a le droit directement de semer. Donc, tu vois qu'on n'a pas pénalisé les enfants. Alma les dit des Kansu Rabbanan donc ici, on peut conclure que pour lui Khachamin lui ont fait un Knaz libéré le Kansu Rabbanan mais pour son fils Khachamin n'ont pas été si loin et ne n'ont pas pénalisé le fils. Khachamin pareil pour notre histoire de celui qui a laissé exprès le lin trempé il a laissé le lin trempé dans l'eau alors les dit des Kansu Rabbanan libéré le Kansu Rabbanan lui sera pénalisé mais pas son fils. Amar Abaye Naktinan Timé Taharotav va mettre le Kansu Beno Akharav Abaye nous dit nous aussi Naktinan c'est-à-dire moi aussi j'ai appris de m'émettre Timé Taharotav quelqu'un qui a rendu Tamé les Taharot de son ami c'est-à-dire par exemple la Trouma d'un Kohen a été rendu Tamé par son voisin et donc maintenant le Kohen ne peut plus la manger Vameth le voisin qui a rendu Tamé la Trouma du Kohen il est mort on n'a pas pénalisé les enfants de ce voisin de payer au Kohen la perte qui lui a provoquée en rendant Tamé sa Trouma pourquoi un Hesèque qui n'est pas reconnaissable parce que la Trouma n'a pas changé d'allure elle est juste Tamé maintenant mais c'est exactement la même chose qu'avant donc ça ne s'appelle pas un Hesèque qui rend Chayav Minatora et que si jamais il était rendu Chayav Minatora ça veut dire que même ses enfants auraient dû payer ce Nézèque c'est sans non Chachamim qui ont pénalisé la personne de payer un Nézèque pour pas que les gens vont aller chez les Kohenim pour leur rentamer la Trouma en pensant qu'ils sont du fait que c'est un Ézèque chez nos Nézèques alors ils n'auront pas payé Chachamim ils ont dit non c'est pas seulement un Ézèque Nézèque qui est Chayav Minatora nous Chachamim on rajoute Ézèque chez nos Nika pour rendre Chayav mais que la personne qui a fait le dommage pas le fils le fils non l'Ézèque les Kansour Abbanal libraient le Kansour Abbanal donc pareil on a conclu pour que la personne qui a laissé tremper son lin pendant Khala Moued exprès pour le retirer pendant Khala Moued s'il est mort avant ou il est mort après avoir retiré en tout cas ses enfants pourront en profiter la Mishnah nous dit en l'okrim batim avadim ou bémar et là les Tsorecha Moued donc on a le droit on n'a pas le droit d'acheter des maisons des serviteurs et des animaux pendant Khala Moued seulement si on en a besoin pour la fête donc s'il a besoin d'une maison pour pouvoir y habiter pendant la fête il vient Yerushalayim il se dit c'est l'occasion de faire une bonne affaire immobilière comme ça à chaque fois que je viendrai amener les Korbanotes j'ai une maison et bien puisque c'est les Tsorecha Moued il aura le droit d'acheter pendant Khala Moued ou alors regardez comment c'est beau la Mishnah nous permet d'acheter une maison ou un serviteur ou une BMA pas parce que j'en ai besoin pour la fête parce que le vendeur n'a plus de quoi manger et pour lui sauver sa fête pour lui permettre d'avoir de quoi manger j'ai le droit d'acheter chez lui parce que sinon il n'aura pas de quoi faire la fête de Yom Tov donc pour que le vendeur puisse célébrer la fête et avoir de quoi se payer les frais de la fête et bien j'ai le droit moi d'acheter une maison ou un esclave ou même un animal que ce vendeur voudrait me vendre l'ABMA nous dit Rava demandait à Rav Nachman alors est-ce que j'ai le droit d'engager un travailleur qui va venir travailler chez moi pendant la fête lorsque ce travailleur n'a pas de quoi manger et grâce au fait qu'il va travailler chez moi pendant la fête moi je vais le payer et il va pouvoir s'acheter à manger pour la fête est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas à Marley Tanina Rav Nachman il va voir à Rava il dit mais voici que notre Mishnah nous a dit qu'on a le droit d'acheter des choses ou alors pour le bien du vendeur qui n'a pas de quoi manger donc ça veut dire que si j'engage un travailleur pour lui permettre d'avoir de quoi se payer les frais inhérents à la fête et bien j'ai le droit qu'est-ce que tu me poses la question les atoyemay qu'est-ce que le Tana est venu nous impliquer nous rajouter lorsqu'il a doublé finalement cet enseignement on dit non seulement on a le droit d'acheter les tzorech à mohèd mais aussi les tzorech à moher les atoyemay l'av les atoyes n'est-ce pas que c'est pour inclure le salaire d'un travailleur qui va travailler chez toi pendant la fête et grâce au fait que tu vas le payer il va pouvoir s'acheter de quoi faire la fête bien sûr donc c'est permis Rava il dit à Rav Nachman non je suis pas trop d'accord avec ta preuve que tu as voulu m'amener de la Mishnah à Marley Rava lui dit non pas roucher qu'à mes fares parce que peut-être que la Mishnah est simplement venue nous expliquer ce que c'est méchira les tzorech à mohèd que les tzorech à mohèd c'est pas que les tzorech à mohèd te concernant ça peut être les tzorech à mohèd c'est à dire pour le vendeur que lui aussi il a un tzorech à mohèd c'est pas que le vendeur il va s'acheter une voiture avec c'est pour pouvoir c'est pour pouvoir lui profiter de cet argent pour s'acheter pour la fête donc de même que pour toi c'est permis de faire quelque chose les tzorech à mohèd d'accord d'acheter une maison pour les tzorech à mohèd alors pareil pour le vendeur si c'est les tzorech à mohèd pour lui alors aussi ça sera permis même que pour toi c'est pas directement les tzorech à mohèd mais en tout cas pour lui ça l'est donc c'est l'explication de ce qu'on avait dit au début de la Mishnah mais qui te dit qu'un travailleur qui vient travailler chez toi ça serait permis alors il t'y ve Abaye Abaye pose la question à Rava en kodvin shitrechov bamorait ve'im eno ma amino o'she enlo mayokhal harézé irtov voici donc Abaye pose la question à Rava il lui dit pourquoi tu dis qu'on peut pas tirer une conclusion de notre Mishnah voici que dans la Mishnah qu'on va voir plus loin dans Bafi Outret il y a écrit là-bas qu'on n'a pas le droit d'écrire des contrats de dettes pendant la Rola Moed parce que tu peux l'écrire après mais si le prêteur il n'a pas confiance à l'emprunteur ou alors que l'emprunteur n'a pas de quoi manger et qu'il a besoin tout de suite de cet argent alors là il pourra écrire ce contrat de dettes pendant Rola Moed et ce qu'on a dit donc dans la Mishnah plus loin chez Enlo Mayokhal parce qu'il n'a pas de quoi manger apparemment c'est en plus on t'a dit juste avant si le prêteur n'a pas confiance en lui donc si le prêteur n'a pas confiance en lui il peut écrire le contrat pendant Rola Moed pourquoi tu as besoin de me rajouter ou alors si l'emprunteur n'a pas de quoi manger même si le prêteur lui ferait confiance mais l'emprunteur n'a pas de quoi manger pour la fête donc il ne peut pas attendre après la fête pour emprunter alors on peut écrire le contrat mais c'est en plus les atoyemai donc si c'est en plus c'est pour venir inclure quoi lave les atoyes frarpeola n'est-ce pas que c'est pour venir inclure le cas du porel qui vient travailler chez toi et que grâce à ça il va pouvoir se payer des choses pour la fête que ça marche Shmar Mina il a dit Abaye a raison on peut conclure de cette Mishnah que c'est Moutar c'est une bonne question normalement sûrement tout ce qu'il peut faire Bétsina il faut qu'il fasse Bétsina en tout cas il a le droit de venir travailler et recevoir son salaire pendant la fête ça c'est le on a repoussé en tout cas la priori qu'on avait en disant que peut-être la Mishnah est venue simplement expliquer ce qu'elle avait dit au début en disant que la personne les tzorech à mohèd ou alors les tzorech à mohèd parce que le mohèd aussi il n'aurait pas de quoi manger c'est-à-dire ça lui permet de passer la fête non non on n'est pas obligé d'aller si loin c'est encore mieux si tu peux lui donner de la tzedaka mais si admettons que toi aussi tu as besoin de quelque chose et que tu le ferais de toute façon travailler après la fête ton raisonnement c'est simplement d'éviter d'attendre la fin de la fête pour le faire travailler admettons que c'est le seul dans la ville qui sait faire ce que tu as besoin alors qu'il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la fête pour le faire travailler motive bien sûr si tu as la possibilité de le payer à l'avance et lui dire tu viendras après la fête travailler chez moi en contrepartie de ce que je te donne maintenant c'est encore mieux mais le problème c'est que quand il y a besoin pendant la fête qu'il te fasse ça ce travail motive Rav Chechet donc Rav Chechet a demandé à bailler par rapport au fait que vous savez qu'on n'a pas le droit de travailler et Rav Pessach à un chatsot va Chachami nombrim chalosh ou manuyot aussi melacha berve tzachim Chachami nous disent que trois travaux on a le droit de les faire on a le droit de commencer à les travailler veille de Pessach même dans les endroits à Tchatsot même dans les endroits où on a l'habitude de ne plus travailler déjà depuis le matin à condition que ces travaux seront terminés à Chachot c'est quoi ces trois travaux à Hayatin le tailleur vea saparin les coiffeurs vea kovsin d'accord celui qui lave le linge à Hayatin les tailleurs ont le droit de travailler un petit travail à condition de le finir avant Chachot chez Ken Hedziot parce que même un particulier qui n'est pas expert qui n'est pas un tailleur il a le droit tofer kedarko bechulo shanoet il a le droit de faire une couture normalement pendant Cholamoed mettons un ourlet qui s'est cassé il a le droit de la ranger pendant Cholamoed donc puisque cette melaka a été permise pendant Cholamoed qui est plus important que RF Pessah alors c'est pour ça que même RF Pessah on a le droit de faire ce travail à saparin vea kovsin donc les coiffeurs et ceux qui lavent le linge ceux qui viennent de l'autre côté de la mer ceux qui ont traversé la mer ceux qui sortent de prison eux ont la possibilité de se couper les cheveux et de laver leur linge pendant Cholamoed donc c'est pour ça que du fait qu'il y a eu un cas précis où c'est autorisé pendant Cholamoed alors veille de fête on a le droit de le faire si on arrive à terminer ça avant Cholamoed l'agmara demande donc RF Pessah il demande ah bah il lui dit dis moi tu as conclu que Frar Pessah on a le droit pendant Cholamoed mais si c'était vraiment le cas que Frar Pessah faire travailler quelqu'un pour qu'il puisse se payer de quoi passer la fête on a le droit alors toutes les melakhot veille de fête auraient dû être autorisées puisque toutes les melakhot pendant Cholamoed sont permises pour quelqu'un qui a de quoi manger qui a besoin de travailler or on n'a pas dit ça on a donné trois exemples précis voilà donc du fait que Frar Pessah ont permis pendant Cholamoed de travailler pour pouvoir se payer de quoi passer la fête alors veille de fête aussi pareil or veille de fête on a permis de faire que trois travaux donc ça veut dire que Frar Pessah ça marche pas alors Rav Papa il pose une question arabe il dit d'après ce que toi tu dis alors on aurait le droit de construire un immeuble veille de Pessah chez qu'elle parce qu'on a vu pendant Cholamoed dans une Braïta qui nous dit un mur qui est en train de pencher vers le on a le droit de le casser et de le reconstruire sans avoir besoin de faire un chinouil ou un changement parce qu'on est en présence d'un danger et que si il tombe ce mur pendant la fête sur des passants alors c'est dangereux donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a le droit de l'arranger pendant Cholamoed alors il lui dit dis-moi pourquoi Chachamim n'ont pas permis RFT de Pessah de construire un mur ils n'ont permis que trois choses or tu vois que pendant Cholamoed on a le droit de faire une chose qui n'est pas permis veille de Pessah donc ne viens pas conclure que tout ce qui est permis de faire Cholamoed on pourrait le faire RFT de Pessah comme le Srar Pérola de Moed et genre si ce n'est pas écrit alors c'est interdit aussi veille de Pessah regarde je te donne un exemple clair d'un mur qu'on a le droit de casser d'arranger pendant Cholamoed à cause du danger et pourtant on n'a pas le droit de le faire veille de Pessah c'est à dire s'il n'était pas penché veille de Pessah donc il pose une autre question lui sur Raph Shechet il lui dit d'après ce que toi tu dis Raph Shechet qu'on n'a pas le droit de se Raph Pérola pendant la Pête un lave-là un lave-là c'est un sauf-fer d'accord celui qui écrit sur le parchemin avec la pluie l'Ijté-le lui il aurait le droit d'écrire veille de Pessah puisque pendant Cholamoed on a le droit d'écrire un un contrat de mariage ou un contrat de divorce et chauvarine ça veut dire lorsque c'est un reçu lorsque quelqu'un emprunte une dette d'accord on lui donne un chauvar pour ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas rembourser la dette tant qu'on ne lui donne pas un chauvar parce qu'il a peur que le prêteur va lui réclamer à nouveau alors on a le droit de lui écrire un chauvar maintenant parce que peut-être qu'après la fête celui qui a emprunté l'argent il n'aura plus de quoi rembourser donc on préfère qu'il rembourse maintenant pendant la fête quitte à lui écrire un chauvar un reçu plutôt que de prendre le risque d'attendre la fin de la fête donc pourquoi tout ça c'est interdit de faire RF tu vois que c'est des choses qu'on a le droit de faire pendant Cholamoed toi Rav Chechet tu étais parti du principe que tout ce qui est permis pendant Cholamoed alors alors ça devrait être permis aussi avant tout ce qui est interdit RF Pessar alors c'est interdit aussi pendant Cholamoed voici je te donne un exemple que c'est pas parce qu'il y a juste trois travaux qu'on a permis RF Pessar que pendant Cholamoed il y a des mélachodes qu'on ne peut pas faire voici des exemples concrets qu'on a le droit de faire et pourtant qu'on n'a pas le droit qu'on n'a pas le droit veille de fait c'est peut-être d'écrire Gidouche Najib et là Ama Rav Chechet alors Rav Chechet explique pourquoi veille de Pessar finalement on n'a permis que trois travaux on a donné plein d'exemples de travaux qui sont permis pendant Cholamoed et qui sont pourtant interdits veille de Pessar alors il te dit le le tu me donnes des exemples de travaux qui sont permis de faire pendant la fête par rapport à ce qu'on avait interdit de faire veille de fête pourquoi on a interdit de faire tous ces travaux veille de fête parce que c'est fatigant alors non pardon d'abord pourquoi on a interdit de faire ces travaux normalement pendant la fête parce que c'est fatigant lorsqu'on est dans un cas de F7 de Perth alors Chachamim m'ont permis de faire quelque chose qui est fatigant et qui te gâche la fête et donc Chachamim pareil la personne qui va venir travailler chez toi pendant la fête pour se payer de quoi manger pendant la fête il va faire quelque chose de fatigant mais il est heureux parce qu'il va pouvoir s'acheter des choses pour la fête toute la raison pour laquelle Chachamim m'ont interdit de faire des choses pendant Cholamoed c'est parce que ça va te sortir de la timra de la fête mais là il s'agit d'une personne qui n'a pas de quoi manger que si tu ne le laisses pas travailler chez toi il va être de toute façon malheureux alors va d'ailleurs que tu as le droit de le laisser travailler chez toi parce que grâce à ça tu lui donnes la simcha par contre veille de fête le 14 nissan pourquoi on a interdit aux gens de travailler depuis il y a certains endroits même depuis le matin d'accord c'est parce qu'on veut que tu te prépares à la fête et si tu travailles jusqu'à l'entrée de la fête comment tu vas te préparer donc ça veut dire quoi toutes les choses qui sont pour le besoin de la fête comme se couper les cheveux laver le linge d'accord ou coudre un ourlet c'est pour la fête tout ça c'est pour ça que là c'est exceptionnel mais tout ce qui n'est pas les tzorech yom tov alors c'est un chame ils n'ont pas permis donc finalement la raison qu'on a dit donc on a autorisé de travailler et de faire certaines melachot érev yom tov c'est pas parce que érev yom tov il est plus léger que qu'on est déjà au milieu de la fête et que tout ce qu'on a permis de faire pendant qu'on la moed alors on devrait le permettre érev yom tov parce que c'est plus léger non si on interdit tous ces travaux veille de fête c'est simplement pour que tu te prépares à la fête c'est pas parce que c'est un jour plus ramour non c'est pas vrai donc c'est pour ça que on a le droit pendant qu'on la moed si quelqu'un a pas de quoi manger on a le droit de l'embaucher pendant qu'on la moed pour qu'il travaille et qu'il ait de quoi se payer les choses pour la fête la michelin nous dit ça veut dire on a pas le droit de déplacer de la récolte ou des objets qui ne sont pas les tzorech amouraïd d'une maison à une autre maison parce que c'est fatigant mais par contre on a le droit de faire sortir des objets de la maison à la cour pareil on n'a pas le droit pendant qu'on la moed d'amener des objets de la boutique de l'artisan qui les a arrangés quand on n'en a pas besoin pendant la fête parce que tu te fatigues pour rien tu vas au magasin récupérer un objet le ramener chez toi à la maison alors que tu pourrais les laisser dans le magasin de l'artisan du réparateur parce que tu n'en as pas besoin pour la fête mais si par contre il a peur que dans le magasin de l'artisan il risque d'être volé ces objets alors il a le droit de les déplacer dans une cour qui est proche de la maison ou du travailleur la boutique du travailleur c'est parce que là-bas c'est mieux gardé que dans sa boutique mais il ne faut pas qu'il les amène jusqu'à chez lui à la maison parce que là c'est une grande l'agmar nous dit on a dit on a dit on a dit une généralité qu'on n'a pas le droit de déplaner un objet d'une maison à une autre maison l'agmara répond à Marabaye sefa atan le baït chez Bechatser donc Rabaye répond que la sefa de la Mishnah vient nous apprendre qu'on parle d'une maison où il y a une cour autour de cette maison et que là on a le droit de faire sortir un objet de la maison à la cour de cette maison mais pas dans une cour dans une autre cour que la cour de cette maison c'est-à-dire au début on avait pensé que ce qui est interdit c'est de déplacer quand on dit ça veut dire on n'a même pas le droit de déplacer d'une maison à une autre cour parce que ce qu'on a le droit c'est seulement de la maison à la cour de cette maison et la sefa de la Mishnah Abaye nous répond que finalement effectivement la sefa de la Mishnah est venue nous apprendre que ce qu'on a le droit de déplacer c'est seulement d'une maison à une cour qui fait partie de cette maison attenante voilà exactement parce qu'il n'y a pas une grande tir mais carrément aller dans une autre cour en disant ce qu'on n'a pas le droit de déplacer finalement c'est que d'une maison à une autre maison mais d'une maison à une autre cour peut-être que oui non c'est la même raison que l'interdiction de déplacer d'une maison à une autre maison parce qu'il y a de la tir toute la raison pour laquelle on a autorisé de faire sortir dans la cour attenante à la maison c'est qu'il y a moins de tir moins de fatigue donc c'est pour ça qu'on a le droit de la maison à la cour attenante à la maison mais pas à une autre cour on n'a pas le droit d'amener aussi des objets de la maison de l'artisan Rava il nous a testé et il nous a demandé une question comme ça voici qu'il y a Mishnah qui nous dit on n'a pas le droit d'amener des objets de la maison de l'artisan voici qu'on peut poser comme question il y a une Mishnah dans le Sakhim qui nous dit on a le droit d'amener des objets de la maison de l'artisan même qu'on n'en a pas besoin pour la fête donc il y a une contradiction entre deux Mishnah et nous on a répondu à Rava quand la Mishnah dans le Sakhim elle nous permet d'amener des objets d'une maison à une autre maison c'est le 14 Nisan veille de Pessah comme c'est un jour de Chol alors Chachamim n'ont pas interdit ça veut dire qu'ils ont interdit Chachamim c'est de faire un travail mais de déplacer un objet d'un endroit à un autre tu ne fabriques rien tu ne fais pas un travail alors ça on a le droit c'est juste de la fatigue alors ça on a le droit quand mais notre Mishnah qui nous dit de ne pas déplacer d'une maison à une autre elle parle de Chol Amoed que là pas seulement des choses que tu fabriques c'est interdit mais même si Chachamim quelque chose que tu ne fabriques pas mais tu ne fais que te fatiguer en ne déplaçant et bien ça c'est à ça et on a donné une autre réponse aussi à Rava si tu veux les deux Mishnayot elle parle de Chol Amoed pourquoi il y en a une qui permet et une autre qui est interdit quand la Mishnah qui permet d'amener qui interdit qui interdit d'amener de la maison de l'artisan à sa maison c'est quand il lui fait confiance alors si tu lui fais confiance à l'artisan qui ne va pas te réclamer à nouveau la dette de lui payer pour le travail ou tu lui fais confiance qu'il gardera bien ton objet jusqu'à après la fête alors là c'est interdit pour toi d'aller récupérer cet objet pendant la fête pendant Chol Amoed mais si tu n'as pas confiance en lui ou tu n'as pas confiance en la sécurité de son magasin alors là c'est dans ce cas qu'on t'a permis d'aller récupérer pendant Chol Amoed en fait en fait il laisse à la personne le fait de le juger vraiment est-ce que effectivement je vais faire un profit parce que c'est vrai que je ne vais pas lui laisser parce que si je lui laisse et que je n'ai pas confiance alors je crains que quoi que ça va être volé ou alors qu'il va me réclamer à nouveau donc ça va me travailler et je vais perdre le problème c'est pas seulement ça va me faire travailler je risque de perdre de l'argent donc on a permis d'aller récupérer un objet malgré la fatigue que ça va provoquer on a enseigné dans une braïta c'est-à-dire la braïta nous dit on a le droit d'amener des objets pendant qu'on la moed de la maison de l'artisan par exemple un vase une cruche par exemple une cruche de la personne qui fabrique les cruches ou un verre de la personne qui fabrique des verres parce que c'est les tzorech à moed mais on n'a pas le droit d'amener pendant qu'on la moed de la laine de chez l'artisan qui donne la couleur qui fait la teinture de la laine ni tout objet qui ne sont pas c'est-à-dire de la maison de l'artisan qui ne sont pas les tzorech à moed parce que tu te fatigues pour rien maintenant si l'artisan a besoin de son argent pour pouvoir se payer des choses pour la fête et donc il a besoin que tu viennes récupérer ton objet pour pouvoir le payer alors qu'il n'est pas il n'est pas ouvert mais il a besoin d'argent pendant qu'on la moed alors il a le droit de venir le payer pendant qu'on la moed par contre mais tu laisses mais tu laisses ton objet chez lui mais s'il ne lui fait pas confiance alors il va récupérer son objet il le met dans une maison qui est proche de chez l'artisan bien sûr quelqu'un de confiance qui habite près de l'artisan si il a peur que l'objet va être volé même de la maison du voisin de l'artisan chez qui tu as confiance mais c'est pas une maison qui se garde bien alors il a le droit de les amener discrètement chez lui à la maison on voit très bien que ça dépend de si tu lui fais confiance ou pas et donc on peut répondre aussi à la à la stira entre les deux mishnayot avec la mishnada en psa khim et de dire ça dépend si tu fais confiance ou pas quand tu fais confiance et bien laisse chez lui il ne va pas te fatiguer et si tu ne lui fais pas confiance et bien discrètement tu peux ramener ça chez toi alors l'agmar nous dit mais alors tu as répondu la stira par rapport à m'évi'in faire venir un objet de la maison de l'artisan à ma maison mais m'évi'in voilà tu as répondu à la stira qu'il y avait sur mévin ça veut dire ramener l'objet de chez l'artisan vers chez moi mais la mishnada ne dit pas que ça elle dit aussi molichin on a le droit d'amener l'objet chez l'artisan pour le faire réparer c'est autre chose alors caché tu n'as pas répondu des quatre années voici que dans notre mishnada c'est écrit bien sûr bien sûr si déjà tu n'as pas le droit de ramener de chez l'artisan que tu n'as pas le droit d'amener chez l'artisan parce que c'est une fatigue qui n'est pas nécessaire pour la fête tu ne peux pas me répondre en me disant je fais confiance ou je ne fais pas confiance laisse ça chez toi qu'est-ce qu'il y a besoin de l'amener chez l'artisan pour qu'on rentre en considération oui mais je lui fais confiance donc je peux amener mon objet chez lui mais laisse ça chez toi toute la question de si tu fais confiance ou pas c'est quand tu veux savoir si tu as le droit de récupérer et là donc c'est clair que la bonne réponse c'est ce qu'on avait dit au début que la mishnada dans le sakhim nous parle du 14 nissan et c'est pour ça que là-bas on a le droit d'amener et ramener des objets de la maison de l'artisan parce que là-bas il n'y a pas de travail qui est fait c'est juste une tircha ah on t'a interdit aussi tircha et notre mishnada nous elle parle de la mishnada nous dit comme ça on a le droit de recouvrir pendant la mishnada c'est des figues qu'on a laissé sécher dans le champ donc on les recouvre avec de la paille pourquoi ? pour que si jamais il y a un peu de pluie qui tombe la paille elle va absorber cette pluie et les fruits en dessous ils vont être sauvés Rabbi Yodhan Omer af me'abin Rabbi Yodhan nous dit on a même le droit d'être me'abin on va expliquer c'est quoi la différence entre me'abin maintenant ceux qui vendent des fruits des vêtements ou des objets ils ont le droit de vendre discrètement si c'est pour l'utilisation qui va être faite pendant la fête à Tzayadine maintenant des chasseurs des pêcheurs ve'a dachochot dachochot ça veut dire ceux qui ils écrasent le blé pour en faire de la semoule ve'a garosot garosot c'est ceux qui moudent les fesses pour aussi en faire de la poudre ou quoi ils ont le droit de faire tout ça discrètement pendant les vendeurs et tous ces artisans que la 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 c'est eux qui ont été marmire de faire ces melachot pendant la fête on va expliquer ce que c'est il y a une marroquette dans l'explication de notre mission de et les deux essayent d'expliquer ce que Hizkia et Rabi Yohanan ont voulu dire un il dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est ça veut dire il met un peu de branches éparpillées les unes des autres c'est pas qu'il recouvre complètement les fruits qu'il a mis à sécher et c'est seulement dans ce cas qu'on a le droit mais abin et ce que Rabi Youda est venu permettre c'est lorsque tu recouvres les fruits avec des branches qui sont rapprochées les unes des autres on voit même plus les fruits en dessous donc Rabi Youda est plus mais qu'elle recouvrir complètement voilà un autre a dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi quand on te dit c'est recouvrir les fruits soit en mettant des branches éparpillées soit rapprochées dans les deux cas ça s'appelle c'est quoi c'est qu'il fait carrément un tas et comment il fait un tas il met des figues à sécher il met au dessus d'autres figues à sécher et dessus encore il met la paille ça veut dire qu'il veut absolument protéger la couche d'en bas de figues qui sera au moins protégée par les figues d'en haut qui elles absorberont l'eau si la paille n'a pas pu absorber toute l'eau depuis alors les figues d'en haut alors ça c'est ce que permet Rabi Youda c'est à dire de sacrifier carrément des figues pour protéger celles d'en dessous c'est pas que la paille il y a une braïta qui vient confirmer comme la deuxième explication donc c'est quoi c'est carrément de faire un tas en mettant des figues sur d'autres figues et en plus de ça mettre la paille dessus on a dit tous ceux qui vendent des fruits des vêtements ou des objets ils ont le droit de vendre discrètement on s'est posé la question au Bata Midrash quand Rabi Yossi nous a dit ça veut dire que Rabi Yossi nous disait que ces travailleurs qui avaient le droit de vendre les tzoréch à moelle ils ont été marmire que même discrètement ils ne vendent pas au dilma ou peut-être que Rabi Yossi est venu te dire que sur quoi ils ont été marmire ils ont été marmire sur eux-mêmes en vendant discrètement alors qu'ils auraient pu vendre en ouvrant la boutique de manière de manière au vu de tous ils ont été marmire simplement de vendre bettina c'est quoi ce que Rabi Yossi nous a dit ils ont été marmire sur eux-mêmes c'est quoi ils ont été marmire de rien vendre alors qu'ils avaient le droit ou alors ils ont été marmire de vendre discrètement alors qu'ils avaient le droit de vendre de manière ouverte voilà alors on ne sait pas ce que Rabi Yossi a voulu dire quand il nous dit bettina qu'est-ce que c'est c'est-à-dire alors tâche-ma viens écoute une preuve d'une braïta qui nous dit donc c'est même vendeur de fruits de vêtements et d'objets ils vendent discrètement pendant la fête Rabi Yossi nous dit ceux qui vendent donc les marchands c'est les marchands de Tveria ils ont été marmire de rien vendre de ne pas ouvrir du tout la boutique pendant la fête tous les chasseurs et les pêcheurs de bêtes sauvages d'oiseaux et de poissons ils ont le droit de chasser discrètement pour le besoin de la fête Rabi Yossi les chasseurs de la ville de Hako qui ne chassaient rien du tout pendant la moine d'achacher Khilka donc ce qui écrasait on avait dit que ce qui écrasait pour faire de la poudre faire un concentré de fèves Khilka alors alors c'est ce qui 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 écrasait de la récolte Targis Vétisne alors ou une autre récolte qui est écrasée de différentes manières comme on va expliquer Dosheshin Betzina et Torecham ils ont le droit d'écraser cette récolte discrètement pour la fête Rabi Yossi donc ceux qui écrasent la récolte de la ville de Tziporim et bien ils ont pris sur eux de pas du tout travailler pendant la moine donc on voit qu'ici quand Rabi Yossi dit c'est pas de vendre discrètement ou de travailler discrètement c'est ils ont été marmire de rien travailler du tout Abaye nous explique c'est quoi Khilka c'est du blé qui est divisé en deux c'est à dire chaque grain de blé est divisé en deux ça c'est une première étape d'écraser le blé Khilka c'est de le diviser en deux Targis Khadal Utlat donc c'est de diviser un grain de blé en trois morceaux Tisne Khadal et Arba c'est d'écraser un grain de blé en quatre morceaux qui atta Rabdimi lorsque Rabdimi est venu d'Eretz Yisraël à Babel il leur a dit Amar Kunta alors ce que vous avez appelé Khilka qui est de diviser en deux un grain de blé non ça ça s'appelle Kunta Metive on a posé la question à Rabdimi Khilka Targis on a une Braïta qui nous dit tous ces grains de blé qui ont été divisés en deux en trois ou en quatre morceaux ils sont tamés ça veut dire ils reçoivent la toum A pourquoi ? parce que pour pouvoir écraser un grain de blé tu es obligé de le faire tremper dans l'eau et lorsque tu le fais tremper dans l'eau pour le rendre tendre et pouvoir le diviser alors alors pas seulement il gonfle mais du fait qu'il a été en contact de l'eau et bien si un tamé il vient le toucher il reçoit la toum A on a dit tout ce qui est sec non mais il est raouille à recevoir la toum A d'accord pourquoi ? parce qu'il a été en contact de l'eau l'eau est un fil conducteur entre le grain de blé et celui qui a la toum A je comprends que d'après celui qui nous dit que Khilka Targis Betisné c'est de diviser en deux en trois ou en quatre morceaux je comprends qu'ils sont tamés ça veut dire qu'ils sont des parce qu'ils ont été rendus cachers à recevoir la toum A grâce au fait qu'ils ont été en contact de l'autre de l'eau et là les mânes de Amar Kuntah mais d'après Rabdimi qui nous dit Khilta c'est pas un grain de blé qui est divisé en deux c'est Kuntah c'est une autre c'est même pas du grain de blé Kuntah c'est Kusemet c'est les potres pourquoi alors ils sont tamés ils n'ont pas été rendus aptes à recevoir la toum A par le fait qu'ils ont été dans l'eau tu me dis Khilka c'est Kuntah c'est une autre céréale mais si c'est une autre céréale alors elle n'a pas été au contact de l'autre de l'eau alors il répond Kegon des Mikalfan les grains des potres ils sont on enlève la peau des Hilaf des Charal et Oubemaya si on ne les avait pas trempés dans l'eau avant d'enlever la peau l'eau avait Mikalfan tu n'aurais pas réussi à enlever la peau donc c'est pour ça que finalement ces grains des potres que tu as réussi à leur enlever la peau forcément tu as dû les tremper dans l'eau et c'est pour ça qu'ils sont Murcharim les Kabeltouma alors pourquoi tu m'appelles Kusemet Amekulefet c'est à dire les potes qui ont enlevé la peau tu m'appelles ça Khilka arrête il n'y a pas divisé et Khilka ça indique un langage de division l'Akma répond parce qu'il a enlevé la peau donc c'est comme si qu'il a divisé le grain Khalak c'est pas Milachon Khivou qui s'est divisé Khalak c'est Milachon lissé Khalak comme la viande glace Khalak c'est quoi c'est que les poumons sont lisses alors pareil le grain des potres du fait que tu as enlevé la peau en le trentant dans l'eau tu l'as lissé et c'est pour ça qu'on l'appelait Khalka Voici qu'on objecte à partir d'une braïta qui nous dit que celui qui a qui s'est interdit il a fait un éder un vœu de ne pas manger toutes les céréales du monde alors il n'a pas le droit de manger aussi fol amitri sec d'accord une sorte de donc une fève d'Egypte sèche mais ou motard mais il a le droit de manger fol amitri lorsqu'il est humide pourquoi ? parce que du fait que les céréales toutes les céréales on les met en tas d'accord ? parce qu'elles ne sont pas au contact de l'eau quand elles sont mis en tas elles peuvent être conservées telles quelles mais fol amitri lorsqu'il est frais si tu le mets en tas il va pourrir donc du fait qu'on ne le met pas en tas il ne fait pas partie de la liste des céréales et donc quelqu'un qui aurait fait un vœu de plus consommer de céréales il aurait le droit de manger un fol amitri qui est frais et quelqu'un qui le veut de ne pas manger de céréales il a le droit de manger du riz et il a le droit de manger aussi toutes ces sortes de céréales apparemment qui ne font pas partie des céréales je comprends je comprends d'après le mandé qui nous dit que c'est simplement un grain de blé qu'on a divisé en deux en trois ou en quatre alors je comprends que celui qui a fait le vœu de ne pas manger des céréales il a le droit de les manger pourquoi ? parce que lorsqu'on les a divisés en deux en trois ou en quatre ils sont sortis de leur statut de céréales ils ne sont plus dagan ils sont des chichines des chichines ça veut dire des choses qui ont été déjà écrasées et donc quand ils sont déjà écrasés on n'a plus l'habitude de les mettre en tas tu vas mettre en tas des grains de blé qui ont été déjà divisés le grain de blé s'il est entier il se conserve comme ça en tas mais quand tu l'as divisé c'est fini je le mets dans des pots et là les manes des amas countent mais d'après Raph Dimi qui dit que c'est de l'épôtre qu'on a épluché c'est le meilleur le meilleur statut de céréales un grain entier qui est épluché vas-y c'est prêt à consommer ça Kashiya effectivement donc on va rester sur une question Ravuna a autorisé ceux qui vendent des céréales pas plus des céréales maintenant ils vendent des épices Rufiata c'est des épices les mésales les abounés qui ont d'aller au marché pour les vendre pendant Kholam Oed donc publiquement puisque tu les vends au marché si le magasin est ouvert à une petite stave ici c'est une petite impasse qui est devant les maisons et donc là-bas où les gens s'asseyaient il a droit de fermer le magasin normalement pourquoi ? parce que puisque ça veut dire d'ouvrir le magasin et de fermer normalement comme toute l'année pourquoi ? parce que c'est dans un endroit discret déjà c'est dans une petite impasse mais si c'est un magasin qui a pignon sur rue lorsqu'il devait ouvrir les deux portes du magasin alors il en laisse une fermée pour montrer qu'il ouvre le magasin que discrètement et veille de fête alors veille de chemin de la fin de la fête de Soukot là il a le droit de vendre publiquement et rendre joli tous les marchés de la ville avec ses beaux fruits pour le respect de la fête de la fin de Soukot alors pour le respect de cette fête oui on a le droit de vendre en public chez l'eau mais si c'est pas on n'a pas le droit ah comment Ravuna il a permis à ceux qui vendent des épices de vendre publiquement pendant la fête l'eau cachée il n'y a pas de problème quand on a demandé aux gens de ne pas vendre publiquement et seulement veille de fête de la deuxième fête on a le droit de vendre publiquement pour le Kavodium Tov c'est quand tu vends des fruits mais quand tu vends des épices et il n'y a pas le besoin de demander aux gens de le vendre discrètement et pas en public pourquoi ? parce que c'est quoi ces épices ? c'est des choses qui ne tiennent pas longtemps c'est par exemple du chou grichine des légumes qui ne tiennent pas longtemps donc celui qui va te voir acheter ça pendant la fête il sait que c'est pour consommer pendant la fête donc c'est pour ça que tu as le droit de le vendre publiquement parce qu'on ne va pas craindre que tu y achètes pour mettre de côté pour après la fête alors que des fruits des fruits ils tiennent pour après la fête alors ça c'est pour ça qu'on a demandé aux gens de les vendre discrètement et seulement veille de Yom Tov pour le Kavod Yom Tov on a permis de les vendre publiquement Hadran Alakh Mishé Afar